J'utilise un GH5 depuis 5 ans et il n'y a pas beaucoup de caméras que j'ai autant aimé. Il y a eu le 5D Mark II qui a marqué le début de ma carrière, puis la FS700 qui m'a permis de repousser mes limites créatives grâce aux 200 images par seconde, puis est arrivé le GH5 qui m'a appris à tourner intelligemment et qu'avoir du meilleur matériel ne rend pas meilleur. Je l'ai tellement aimé que j'en ai acheté 5. Comme vous pouvez vous en douter, le protagoniste de cet épisode sera le GH5. Que vaut-il après 5 ans d'utilisation ? Sera-t-il toujours valable pour 2022 avec l'arrivée du GH6 ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. On va commencer par parler du boîtier en lui-même. Et on peut commencer par dire qu'il a vraiment très bien vieilli. Mais il y a quand même deux endroits qui se marquent. Déjà le caoutchouc qui part légèrement au niveau de la poignée et les œilletons qui ne sont pas très solides, qui finissent soit par casser, soit par tomber. Et honnêtement, sur 5 appareils utilisés pendant autant de temps, je n'ai eu aucun autre souci physique et ça c'est cool. D'ailleurs, sur le tournage de notre vidéo de WEC, malgré moi, j'ai pu tester leur résistance à l'eau. Et le GH5 que j'avais était complètement trempé, donc oui, je peux dire qu'ils sont toujours résistants à l'eau. Il a un capteur micro 4 tiers qui est vraiment une taille de capteur que j'aime beaucoup. C'est suffisamment petit pour avoir des vrais avantages technologiques et optiques, et suffisamment gros pour avoir une image vraiment convaincante. C'est le compromis idéal pour faire du reportage ou toute autre vidéo qui demande de la légèreté. Car grâce à la petite taille de capteur, les optiques ont besoin de beaucoup moins de verre, ce qui fait des optiques beaucoup plus petites et légères. Il a un écran orientable extrêmement pratique, mais qui a un gros défaut selon moi, c'est qu'il n'est pas aligné. Il doit y avoir une raison valable, car les R5 et R6 de Canon ont le même problème. Je dois être un peu psychorigide sur les bords, mais je trouve ça assez énervant. La qualité de l'écran est vraiment moyenne. C'est suffisant pour faire ses réglages, mais pas suffisant pour faire la mise au point correctement. Si vous voulez travailler convenablement, je vous conseille vraiment de brancher un écran externe. Il y a beaucoup de boutons vraiment bien placés et assez pratiques. On sent bien qu'ils ont piqué des idées un peu partout, notamment la roulette de Canon que j'adore. Niveau connectique, c'est simple mais efficace. Ça sera vraiment très bien pour un vidéaste seul, pour brancher un écran, un micro et un casque. Par contre, dès que vous voulez bosser en équipe, ça oblige à suréquiper le GH5 et ça le transforme vraiment en sapin de Noël. Il manque notamment des sorties vidéo et des sorties pour alimenter des accessoires. On a essayé sur quelques gros projets et c'est galère. Il a une excellente autonomie compte tenu de la taille des batteries. Nous, en moyenne, on en utilise deux par jour et par caméra. Du coup, on en a trois par caméra et on n'est jamais tombé en rad. Le GH5 a un double emplacement de carte mémoire, ce qui permet plusieurs options, mais il y en a vraiment une qu'on utilise et qui est vraiment indispensable. On enregistre nos images sur deux cartes mémoires en même temps, ce qui est hyper rassurant. Même si ça ne nous a pas empêché d'avoir des problèmes, mais ça je vous en parlerai un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Bon, par contre, ça nous oblige à avoir deux fois plus de stockage, ce qui nous fait 512 gigas par caméra, donc 2 Tera 5 en tout. Et des fois, sur des gros projets, ça ne suffit même pas. Du coup, on a 1 Tera de carte 128 gigas dans le sac au cas où. D'ailleurs, en parlant de stockage, sur une carte mémoire de 256 gigas, on peut enregistrer en 4K 25 images secondes 10 bits pendant environ 3 heures. Et pour finir, il a tous les outils qui vont bien directement intégrés, donc c'est top. Bon, on ne va pas faire monter le suspense. Pour un petit capteur de 2017, il est vraiment excellent. C'est pas forcément visible au premier coup d'œil, mais il a beaucoup de possibilités cachées. Déjà, c'est encore aujourd'hui l'une des meilleures stabilisations de capteur en vidéo du marché. Il est vraiment impressionnant, même en grand angle. Ce qui nous permet de partir sans trépied pendant les voyages. Pour la montée en ISO, c'est pas une surprise, il n'est pas excellent. L'ISO natif en REC 709 est à 200 ISO, 400 ISO pour le log. Mais en faisant des tests, mon rendu préféré est à 800 ISO, où je trouve l'image beaucoup plus douce. En basse lumière, on peut monter à 1600 ISO maximum. Ça fait ressortir un petit peu de bruit discret, plus que 1600 ISO, ça devient inexploitable. Le GH5 a pas mal de profils d'image, mais moi, je vous en conseille que trois. Naturel si vous ne faites pas d'étalonnage. Dessinez si vous voulez avoir un petit peu de marche pour retoucher sans trop vous prendre la tête. Et V-log si vous voulez bien retravailler l'image. D'ailleurs, parlons du log sur le GH5. D'un côté, il permet vraiment d'améliorer la qualité de vos images. Mais il a un énorme défaut dont j'ai assez peu entendu parler sur Internet. Il écrète à 80%. En temps normal, les images sont enregistrées entre 0 et 100% du signal. 0 étant le noir parfait, 100 étant le blanc cramé. Et bien là, ce n'est pas le cas. Il enregistre des informations entre 0 et 80%, ce qui rend l'utilisation assez pénible. Donc ne vous faites pas avoir en exposant vos images, car si vous mettez des pots à 70%, elles seront cramées. Pour autant, le log est vraiment important pour sortir de belles images, car de base, ce qu'on appelle la science des couleurs n'est pas terrible sur ce GH5. Mais encore une fois, j'en reparlerai plus tard dans la vidéo. Vous avez pas mal de choix de résolution et de nombre d'images par seconde, mais moi, j'en utilise que 3. Quand je filme normalement et que je veux la meilleure qualité, je suis en 4K 25 images par seconde 10 bits, qui permet vraiment d'avoir une très belle image avec beaucoup de détails et de belles possibilités de retouches. Quand j'ai besoin d'avoir un peu de ralenti, mais tout en gardant une qualité d'image correcte, je me mets en 4K 50 images par seconde 8 bits, qui garde encore une qualité correcte, mais les couleurs sont beaucoup moins précises. Notamment les rouges qui ont tendance à être trop présents, et ne comptez pas faire un gros étalonnage avec ce format. Je vous invite à regarder cette vidéo qu'on a faite il y a quelques semaines pour bien comprendre le problème. Et pour faire des vrais ralentis, il y a le 1080p 25 images par seconde 8 bits, mais enregistré à 180 images par seconde. C'est-à-dire que ça filme 180 images par seconde, mais après ça va les étirer pour le mettre au ralenti, et du coup votre fichier final sera en 25 images par seconde. Ça permet de bien ralentir le temps, mais vous perdez énormément de qualité. Ce format a tendance à légèrement pixeliser, mais après pour du Instagram, ça passe nickel. Petit détail en plus, quand vous dépassez 60 images par seconde, la caméra n'enregistre plus de son. L'une des grosses qualités du GH5, c'est qu'il n'a aucune limite d'enregistrement, et ça c'est suffisamment rare pour vous le faire remarquer. Mais si vous dépassez 45 minutes d'enregistrement, il se peut que vous ayez des mauvaises surprises, mais ça encore une fois je vous en parlerai plus tard dans la vidéo. Maintenant parlons de la plage dynamique. Donc c'est la différence entre les hautes lumières et les basses lumières que l'appareil enregistre. Il a le minimum de dynamique acceptable aujourd'hui. Après, si vous prenez le dernier projet par exemple qu'on a fait pour Morgane, le soleil est venu taper sur une surface claire et on s'est retrouvé bloqué. Soit on exposait sur la table pour récupérer les détails, et on se retrouvait avec des visages beaucoup trop sombres, soit on exposait sur les visages pour avoir des jolies carnations de peau, mais les tables étaient complètement cramées. Et c'est là qu'on voit les limites de ce type de boîtier, parce qu'on n'aurait pas du tout eu souci avec des caméras plus haut de gamme. On arrive maintenant sur la question la plus importante que vous devez vous poser avant d'acheter n'importe quel appareil, quelle optique vous achetez. Et là, il y a plusieurs pièges à éviter. Déjà, on retire toutes les optiques bas de gamme et les zooms milieu de gamme, car la plupart ont des ouvertures trop faibles, et combiner une petite ouverture avec un capteur assez sombre, ça vous fait un rendu qui n'est vraiment pas génial. Et du coup, que faire ? Acheter un adaptateur pour monter des super optiques Canon ? Ça aussi, je vous le déconseille. Ça peut donner envie, mais je parle en connaissance de cause, c'est une mauvaise idée. Déjà, parce que si vous voulez un bon adaptateur, ça coûte une fortune. Ensuite, les optiques Canon ont été conçues pour couvrir des grands capteurs, avec énormément de contraintes physiques. Contraintes que les petits capteurs n'ont pas. Par exemple, ces deux excellents zooms sont assez comparables en termes de poids et valeur focale. Celui de Canon ouvre à 2.8, alors que celui de Leica, conçu pour les petits capteurs, ouvre à 1.7. Et je peux vous assurer que ça fait une sacrée différence. Et pour finir de vous convaincre, il se peut que les bacs d'adaptation aient des petits bugs et des petits problèmes, ce qui vous oblige à les déconnecter et reconnecter très souvent, ce qui peut être très pénible en utilisation pro. Du coup, ce que je vous conseille, c'est soit prendre des focales fixes milieu de gamme, soit prendre de très bonnes optiques conçues pour du micro 4 tiers. Comme par exemple l'excellente série de Voigtlander qui ouvre à f0.95, ou la gamme conçue par Leica, comme le 10-25 f1.7, ce 42,5 f1.2, ou même chez Laowa, où vous trouverez ce 7,5 mm f2 qui a la particularité de ne pas déformer les droites. Avoir ce type d'optique est indispensable pour avoir un rendu convaincant sur un GH5. Je vous mets à l'écran la liste des objectifs que je vous conseille, hors exception, je vous déconseille les autres. Quelque chose qui a fait couler beaucoup d'encre sur les GH5, c'est son mauvais autofocus. Pour nous, ce n'est pas vraiment un problème parce qu'on ne l'utilise quasiment jamais. Mais il faut savoir qu'il a beaucoup évolué depuis sa sortie, et aujourd'hui, il peut éventuellement être exploitable dans certains cas. Par exemple, on l'a déjà utilisé sur ce plan pour la chaîne Morgane VS, car on manquait de cadreur, et globalement, ça s'est bien passé. Mais ne pensez pas qu'il est devenu bon pour autant. On était sur un plan fixe, avec très peu de profondeur de champ et sans aucun piège. Et pourtant, c'était loin d'être irréprochable. Maintenant, je vais vous parler du point qui m'a révolutionné mon GH5, et que vous devez forcément prendre en compte si vous voulez faire de belles images avec, la lutte GH Alex. Déjà, elle change totalement ce qu'on appelle la color science du GH5, qui de base est vraiment moyenne. Elle permet d'avoir de très belles carnations de peau, et surtout interprète différemment la dynamique en la rendant bien plus utilisable. Mais j'ai fait une vidéo dédiée dessus, donc n'hésitez pas à aller la voir. Le problème, c'est que pour utiliser cette lutte au maximum de ses capacités, il faut avoir le log. Et le log, c'est une option payante sur le GH5 à 100 euros. Mais ce n'est pas le pire. Je prends mes notes. Le pire, c'est qu'il faudra commander le code sur internet. Code qui nous sera livré par la poste. Code qu'il faudra entrer dans un site internet pour pouvoir télécharger un fichier qu'il faudra mettre sur une carte SD pour débloquer le log sur le GH5. Je pense qu'il n'était pas possible de plus combiner les défauts des anciennes et nouvelles méthodes de mise à jour. Je vais aller très vite sur la partie photo. Il est plutôt bon pour un micro 4 tiers. C'est un excellent choix si vous voulez faire de la photo et de la vidéo dans un petit format pas trop cher. Mais ne le prenez pas exclusivement pour faire de la photo, car la série des boîtiers GH est avant tout une série pensée pour être polyvalente. Mais il n'est pas mauvais en photo pour autant. Je vous mets quelques photos que j'ai pu prendre avec. Pareil pour l'audio, on va aller très vite. Vous pouvez brancher un micro directement en jack. Les pré-amplis sont très bons, donc je valide. Et si vous voulez brancher du XLR pour avoir accès à des micros plus haut de gamme, il y a un accessoire que vous pouvez acheter pour 250 euros, qui est plutôt bon. Le GH5 n'est pas conçu pour prendre du son professionnel, mais peut dépanner de manière très convaincante. Avant la conclusion, je dois vous parler d'un énorme défaut que j'ai eu, dont je n'ai jamais entendu parler sur Internet. Ce sont des très petits boîtiers, donc ils peuvent surchauffer. Et contrairement aux R5 et R6 de Canon qui limitent le temps d'enregistrement, les GH5 surchauffent sans vous avertir. Et quand ça arrive, ça vous crée des rushs corrompus très compliqués à récupérer. Ça nous est arrivé deux fois. Une fois sur un long tournage, un jour de grosse chaleur, pour la vidéo du kebab sur la chaîne de Norman. Donc je vous laisse imaginer le coup de pression en faisant le dérush le soir. Ça nous est également arrivé sur le premier épisode de Cussec avec Kev Adams. On a laissé tourner les caméras une heure et demie, après les avoir laissé allumer toute la matinée pendant les préparatifs. Depuis, on enregistre sur deux cartes mémoires différentes pour limiter les risques, et on évite de faire des rushs de plus de 45 minutes. Après, il ne faut pas oublier que ce sont des tout petits boîtiers pas ventilés, donc pas du tout adaptés pour des longs tournages. Actuellement, vous pouvez trouver des GH5 neufs pour 1359 euros, ou d'occasion pour 700 euros. Et à ces prix, je peux vous les conseiller à 100%, même pour des professionnels, à condition que vous prenez de très bonnes optiques et le log. Les GH5 sont toujours d'actualité pour 2022. D'ailleurs, les GH6 vont bientôt sortir, et on n'a pas du tout prévu de les remplacer. On va continuer à les utiliser pour nos captations de spectacles, les reportages, les Morgan VS ou les mariages. Mais avec le temps, on a pu voir leurs limites sur de gros projets avec des grosses équipes techniques. C'est pour ça que pour nous, il est temps d'ajouter à notre collection une caméra bien plus adaptée à ce type de projet.